As-salamu alaykoum boki dègle ou d'aléna kdiyama teyji li ae di djambata tibir au tjoulé kahi le tchè grefus moum moye dèlou si wat qui n'a hamne djitouréumi beugune poste premier ministre d'aldi dèlou si wat chini moukane gawe akki dousmano sonko milan kkare n'a d'où khatim le plou djouble tu vois l'où charte de non-violence au tjoulé kai bidi sud quotidien con d'ignowa djitouréum sénégal de makisal moum inga hamne dèmbe dèmbe conseil des ministres daldi hamle ne beugune tchoumou gane gawe poste premier ministre daldi dèlou si wat chini moum n'a tango bi di mariam djigo dou n'yokhamal n'emma kikon dèmbe limonet kone surprise bimou daldi diaglè n'yokham n'yom nyey n'yokon dèmbe dèmbe conseil des ministres daldi dèlou si wat dèmbe l'alénko daldi yegel samana tango bi dèlou at di poste premier ministre ben yoko n'en a lé aglègi l'ammo fréau ti d'i d'igantébi l'itakh banditereumi beugue tè dèlou si wat léa mbades moumoyne bounou yori et choulikai bi di le soleil moumoyne dèmbe ti wal lou nadieb conseil des ministres daldi n'yom sark da dèmbe adopté projet de loi bi ga hammede indi tchoum pite dèmbe le go ti wal lou constitution bi n'a tè poste premier ministre ben you suprime won tiatoum 2019 dèmbe l'angitirou midal di hamle n'e dèmbe n'yom kofi tachwalate chini mou gane gawe l'observateur dèmbe ba makisal hamle n'yom nyey dèmbe dèmbe n'yom nyey dyori nye poste premier ministre , dino nyot mnyeot nyotstroke nyeo idzie a dèmbe nye kardior what C'est ce qu'on a fait pour la politique de Maki Del Suat et qu'il n'y a pas d'accord avec le poste premier ministre. C'est ce qu'on a fait pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des témoins qu'on a dit que le poste premier ministre n'y a pas d'accord avec le poste premier ministre. Aujourd'hui, elle a fait le poste premier ministre pour la finir et qu'il y a des témoins de l'Etoile pour le Sénégal. Le premier ministre a dit qu'il ne lui a pas d'accord avec le poste. Le 24, il a dit qu'il s'est dit qu'il a dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit que le gouvernement. D'ailleurs, le président s'est dit qu'il s'est dit que le Nathalie ne s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit. Il a aussi pris le poste au bureau du quotidien de Saambou Mamid. Il y a un homme qui est là qui est en premier poste. Le nom de ma tâche a été à Mavo Mbou. La Mavo Mbou est un homme qui est le coordonnateur. Tout ce qui est tout va faire en errant. Elle ne l'a pas fait pour lui faire la maire. Elle a un poste à l'âge. C'est ce qu'il faut. Ravoli Goethe. On a parlé de l'un des membres qui ont dit que c'est Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'occupe de la charte de non-violence sur le quotidien. Ousmane Sonko a dit que c'est le plus important. Le cadre unitaire de l'Islam au Sénégal, avec la plateforme Jammer Réoumi, a dit qu'on a choisi la planète et que c'est le plus important. On a dit que c'est le plus important pour la religion. Ousmane Sonko a dit que c'est le plus important pour que c'est le plus important pour la religion. Il a dit qu'il n'y a pas de ma chaîne, Ils ont l'air d'être laissé et l'aideront à l'aider. Et ça a été fait pour eux. Parce que c'est pour eux que nous voyons à des gens. Et nous savons que nous regardons pour le faire. C'est pour eux que nous avons fait ça. Et pour eux, nous avons fait ça. Et pour eux, nous avons fait un peu de temps. Et ils ne sont pas vraiment pas en préoccupant. Et ils n'ont pas de temps à l'entendre. Le mandat est en train de faire des cadouettes. Et ils ne savent pas. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est ce qu'on a fait. Miss Sénégal, Boatoum 2020. Ou alors, nous avons dit, les stadions sont les champions de l'Aison. Nous avons dit que le PSG nous a dit qu'on a qualifié City, Real et Inter. Qualifié nous a dit qu'on a dit qu'il n'est pas le 8e. Il y a eu des records à l'écoute, nous avons dit qu'on a dit qu'ils ont dit qu'on a dit que c'est le Code d'Afrique des Nations. Parce qu'il a dit qu'il a gagné le nombre de l'Aison. 2. Mesdames et Messieurs, bonjour. Le retour du poste de Premier ministre et le refus de signer la charte de non-violence, ce sont les deux sujets qui font les choux gras de la presse du jour. Nos confrères du journal Sud Quotidien commencent par nous dire que le président de la République, Macky Sall, a informé hier le Conseil des ministres de sa volonté d'initier une révision de la Constitution en vue de l'instauration du poste de Premier ministre. Et cette restauration, qui vient ainsi adapter l'organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et sociopolitique, s'accompagne d'une nécessaire requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif, notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolue au président de la République. Macky Sall remet son fusible. Ce sont les dires de notre consoeur Mariam Digo dans Sud Quotidien. Elle ajoute qu'à un peu plus de deux ans de l'élection présidentielle de 2024, les supputations vont encore aller bon train sur la succession de Macky Sall. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent également de ce retour du poste de Premier ministre. Le projet de loi portant révision de la Constitution a été adopté en Conseil des ministres. Nos confrères de l'Obs nous relatent l'ambiance qui a prévalu hier en Conseil des ministres à l'annonce du retour du Premier ministre. Une annonce qui a médusé les différents ministres. Nos confrères reviennent également sur les raisons profondes qui ont motivé la volonté de nommer un nouveau chef du gouvernement. Dans le journal Enquête, nos confrères qui nous parlent également du retour du poste de Premier ministre nous font savoir que la suppression de ce poste était une mauvaise idée et le président Macky Sall s'en est rendu compte. Des explications, nos confrères du quotidien Le Témoin nous en fournit également car selon ces derniers, c'est parce que le fast track a échoué car en supprimant le poste de Premier ministre, le président de la République avait exprimé sa volonté d'accélérer la cadence de l'activité gouvernementale mais 30 mois après, retour à la case slow track, donc la prémature. Après avoir eu un enterrement de première classe validé par sa majorité le samedi 4 mai 2019 en procédure d'urgence, 18 mois après, constatant les graves manquements dans la coordination des activités gouvernementales, le président Macky Sall revient sur sa décision. Et maintenant, la question que se posent nos confrères du journal Critics c'est de savoir qui sera le titulaire du poste. Dans le journal 24 Heures, nos confrères se posent la même question, cependant nos confrères lorgne du côté de Amdouba. Notre confrère Hassan Samb du journal Réumi Quotidien, lui aussi, parie sur Amdouba car selon lui, Macky avait déjà trahi ses intentions d'aller vers la nomination d'un premier ministre lorsqu'il a nommé Amdouba coordonnateur général de Benobo Kouyaka. L'autre sujet à la une des quotidiens, c'est forcément le refus d'Ousmane Sonko de signer la charte de non-violence. Sonko campe sur sa position, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien. S'exprimant lors d'un point de presse tenu hier, le leader du parti PASTEF a réitéré son refus de signer la charte de non-violence initiée par le QDIS, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal et la plateforme d'Amiréoumi. L'ancien candidat malheureux, arrivé troisième lors de la dernière élection présidentielle de 2019 pour justifier sa position et revenu sur les différents bras de fer qui l'ont opposé au régime en place depuis sa radiation de la fonction publique jusqu'à l'attaque de Ziguenchor. Dans le journal L'Info, nos confrères écrivent qu'hier, Ousmane Sonko a asséné des vertes et pas mûres au chef de l'État, Makissal, et à ses partisans, car selon lui, Makissal est le président le plus violent que le Sénégal ait jamais eu. Ensuite, Sonko a demandé à l'assistance. Si on a une fois entendu Makissal condamner la violence après des attaques contre eux. Selon Ousmane Sonko, on ne l'entendra jamais parce que c'est Makissal qui les envoie. Il ajoute que les partisans du chef de l'État ont compris que la meilleure façon de lui faire plaisir c'est d'insulter et d'attaquer Ousmane Sonko. Il a été victime d'attaques et on a vu le chef de l'État, Makissal, mettre en garde l'opposition. Et jusqu'à présent, Sonko s'offusque de ne pas entendre la réaction du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Dans le journal Le Mandat, nos confrères nous rapportent également les propos de Ousmane Sonko qui pilonne le maquis. Ils ont tenté de m'assassiner, a-t-il déclaré. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Le Mandat. Tout cela pour dire que Sonko déchire à nouveau la charte de non-violence. Affaire Miss Sénégal. Ouagrand Place nous informe que Amina Badjan est submergée par plus de 300 plaintes accusées de faire l'apologie du viol. Amina Badjan est dans le coulimateur des féministes. Des centaines de mouvements de défense des droits de femmes ont déposé leurs plaintes et ces mouvements exigent que justice soit faite dans cette affaire de viol de Miss Sénégal 2020. Terminons par le sport. Ligue des champions PSG battu mais qualifié. Nos confrères du quotidien du sport stade nous parlent de City, Real et Inter. En huitième de finale et le Dortmund éliminé. Dans le quotidien record, nos confrères nous donnent de mauvaises nouvelles concernant Crépin-Diata qui est forfait pour la canne et les barrages à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.